Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, ça y est, c'est la nouvelle année, c'est le 1er janvier 2024, bonne année à tous. Il est 10h10, heure du Québec, on est dans un monde complètement, complètement transformé. On pourrait dire depuis l'élection de Donald Trump en 2016, le monde a changé. On est sortis de cette espèce d'anesthésie générale qu'on avait, le monde entier, dans cette politique dominée par des politiciens qui vraiment ne représentait absolument pas le monde. On ne représentait pas la volonté des gens de s'identifier à leur culture, par exemple en Occident. Surtout les politiciens occidentaux qui ont embrassé une espèce de forme de globaliste, mondialiste, mais moraliste envers les populations occidentales, comme si on avait quelque chose à se reprocher, nous autres. Et ça a donné lieu, on l'a vu, au dépouillement de l'Occident tranquillement pas vite. Ça a commencé avec Bill Clinton, on pourrait dire, même Richard Nixon avec la Chine. Après ça, le gros changement, Bill Clinton qui a amené la Chine dans l'organisation mondiale du commerce, ça veut toutes sortes de promesses bidons de démocratie, tous des termes tellement vides de sens. Mais on le sait, l'élite, la classe dirigeante, l'aristocratie, c'est le complexe industriel. C'est lui qui mène le monde. Les politiciens sont les représentants de ça, suivent le bateau, sont contrôlés, manipulés par cette classe industrielle qui contrôle toutes les ressources naturelles, toute la transformation, toutes les mines, tous les réseaux de vente, tous les réseaux de distribution. Tu peux même pas imaginer comment c'est tout regroupé vraiment dans un petit club sélect, sans compter le, naturellement, complexe bancaire et le complexe militaro-industriel. Donald Trump est arrivé à éclabousser ce qu'on pourrait appeler la mort à cochons, ou la mort à canard, ou la sous à cochons, ou l'étang à cochons, sans pouvoir vraiment changer quoi que ce soit, mais a éveillé le monde et ça, ça a amené encore plus de frustration au sein des populations, plus de division. Et là, l'élite, l'aristocratie, la classe dirigeante a vu un moyen, peut-être que c'était tout planifié aussi, de diviser encore plus. Et là, c'est tout ce qu'on voit, c'est des guerres culturelles, des guerres de sexe, des guerres de genre, des guerres d'idéologie, des guerres de culture, puis il n'y a rien qui se fait pour améliorer le sort du monde ordinaire, de la classe moyenne. Ces gens-là sont morts de rire, la classe dirigeante est morte de rire parce qu'on est pris dans ces combats-là. L'agenda avance à grands pas pendant ce temps-là, on ne s'en rend même pas compte, on n'est pas conscient de ce qui se passe. L'argent numérique va nous tomber sur la gueule, le contrôle biométrique qui est déjà commencé va nous tomber sur la gueule et plein d'autres changements et transformations vont nous être imposés, puis on ne s'en sera même pas rendu compte parce qu'on sera pris avec des guerres d'une insignifiance totale pour nous diviser, puis nous on embarque dans le jeu. Alors qu'on devrait, comme être la classe dirigeante, nous le peuple du monde entier, être unis pour renverser ces gens-là, mais tu ne peux pas, c'est comme si c'était dans les gènes de la race humaine, comme dans les gènes des autres races animales, avec des structures, c'est comme on ne peut pas sortir de ces structures-là. Et c'est ce qui fait que tu as 200 millions de pauvres qui se sont ajoutés à la liste, des milliards de pauvres. En 2022, 2023, il n'y a rien qui s'est fait pour qui que ce soit, puis on continue et on continue dans cette vague-là. Et ce n'est pas en 2024 que ça va changer. Juste pour vous donner une idée, les deux messages des deux candidats pour 2024, le président Biden et l'ex-président Trump, sont les suivants. C'est rapporté par le Washington Post, puis ça va démontrer à quel point ces gens-là nous tiennent par la barbuchette, comme dirait l'autre. Selon le discours de plus en plus brutal du président Biden, une Amérique dirigée par l'ancien président Donald Trump, serait une dictature dystopique avec des valeurs américaines constamment sur le point de s'effondrer. Alors que c'est complètement l'inverse, c'est Biden qui a établi, puis a institué un système, puis un régime policier qui s'en va après tous les opposants, après tous les Américains qui veulent s'opposer à l'idéologie démocrate, gauchiste, le FBI, le FISC, tout le monde l'aurait envoyé sur la gueule. Les gens sont censurés plus que jamais. Il n'y a jamais eu de ça sur Donald Trump. Il n'y a pas eu de guerre sur Donald Trump. Et c'est Biden qui utilise ça parce que, naturellement, on accuse toujours les autres de ce qu'on est. La plus grande menace que représente Trump est pour notre démocratie. Trump a été là pendant quatre ans. Il n'y a pas eu de menace pour aucune démocratie. Même s'il a contesté le résultat de 2020, il s'est en allé de la Maison-Blanche, puis il n'a pas fait grand-chose. Il n'est même pas allé jusqu'à la cause suprême, alors que Al Gore, dans sa défaite contre George W. Bush, avait utilisé tous les moyens nécessaires pour contester les résultats de l'élection. Il s'était allé même jusqu'en cause suprême. Et pendant des mois, les Américains n'avaient même pas de président. Puis on ne s'est pas arraché les cheveux. Tout le monde trouvait ça raisonnable, puis c'était correct. Puis là, dans l'autre point, il a juste dit, ça allait bizarre comme résultat. Puis on l'a attaqué, attaqué de tous bords, de tous côtés. Trump, qui a utilisé des termes comme « vermine » pour décret ses ennemis, a qualifié 2024 de « bataille finale » en déclaré que si Biden remportait un deuxième mandat, les Américains n'auraient plus de pays et le monde sombrerait rapidement dans une Troisième Guerre mondiale. Ça, ça se peut, la Troisième Guerre mondiale, que les Américains n'ont plus de pays, je ne pense pas. Ça, c'est de l'exagération. Mais on le voit, le complexe militaro-industriel, autant avec les Républicains que les Démocrates sont dans le coup. Il y a un seul individu qui est tout seul dans tout ça, qui est contre toutes les guerres. C'est Donald Trump. Ça, tu ne pourras pas jamais le dénier parce qu'il a constamment, tout au long de sa vie, été contre la guerre. Tant que Joe Biden est à la Maison-Blanche, le rêve américain est mort, a déclaré Trump, lors d'un rassemblement à Dernham. New Hampshire, il est également accusé. Peu importe, là, whatever, ça, je saute ça. Trump qualifie ses adversaires de « vermine », faisant écho à Hitler et Mousseline. Tout le monde utilise ces termes-là. Moi, je ne suis plus capable d'entendre ça. C'est tellement du n'importe quoi. Alors que les deux principaux candidats échangent des images de catastrophes, la course à la présidence de 2024 est de plus en plus dominée par des sentiments sombres et des appels à la peur. Un phénomène, selon les experts et les sondeurs, qui reflète l'humeur largement pessimiste et appréhendée du pays. Donc, vraiment, je ne sais pas comment ça va se terminer, ça, cette élection-là. Peu importe qui va gagner, ça va déclencher un mécontentement. J'aime autant même pas penser à comment ça va se terminer. Puis, tu n'as pas le choix de l'admettre, les États-Unis sont encore la force dominante. C'est elle qui va lancer l'agenda du gouvernement mondial. Ça part des États-Unis, même si ça vient d'Europe, l'idéologie. Mais tant que Donald Trump va être dans les parages, il y a des bonnes chances que ça soit ralenti, mais on ne pourra jamais l'arrêter. Donc, vraiment pas une sineaker, tout ça. Je peux dire une chose, wow, tout un éveil. Mais l'éveil, c'est ça que ça donne. Ça donne des chocs, des chocs d'idéologie. Pour ce qui est du résultat, il n'y en a pas beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada